A l'occasion du premier anniversaire d'Emmanuel Macron à l'Elysée, on a beaucoup parlé de son style, de sa communication, moins de ce qui lui échappe derrière l'apparente maîtrise. Alors que dit sa gestuelle dans les instants tendus, comme ici lorsque Donald Trump lui enlève une pellicule, que révèle son goût des anglicismes dont il use et parfois abuse, et quelle image subliminale reflète ces poses sportives qui parfois se télescopent avec la politique, comme ici lors d'un match de tennis au touquet à la veille du premier jour de grève des cheminots. Ça c'est pour vous Jean-Marie Brome, anthropologue et philosophe, vous avez développé toute une analyse du sport et de ses représentations. Que pensez-vous de celle-ci dans le contexte en un mot ? Eh bien là c'est tout à fait le jeune sportif tennismen, ravi. Il lui manque plus que les raquettes de tennis. Alors ravi ! Ravi, on détaillera tout ça lors d'une mise à nu avec Marouane Méry, spécialiste de la gestuelle et de l'analyse comportementale, et Marie-Edgari Grand, sémiologue et fondatrice du cabinet des faits et des signes. Alors on va commencer avec vous par les mots qui ont fait leur entrée au petit Larousse de l'ère Macron, de « bottom up » à « raise to the bottom ». Anglaise et anglicisme sont désormais au cœur du verbe présidentiel, mais avec quels effets pour tenter d'y voir clair ? Nous avons soumis quelques extraits à Sarah Venditti, américaine et professeure d'anglais chez EF Corporate. Elle analyse pour nous ce nouveau continent de la rhétorique présidentielle. « Having authority, deciding, being aware of all the consequences of your decision, and thinking that you have to stick to your decision to deliver when it's good for the country is not the same as being authoritarian. » Il parle très bien en anglais, déjà, je n'ai rien à dire sur ça. Par contre, il a un accent un peu difficile à comprendre des fois. Ce n'est pas nécessairement un accent tout à fait français. C'est un accent qui est un peu… Il essaie un peu trop d'avoir un accent. Et des fois, ça ne passe pas. Il parle bien, vous dites, mais quelquefois… Quelques fois, il y a des petits malentendus. Je vous montre. C'est un exemple parfait d'une faux amie. En anglais, quand on dit « a delicious wife », il y a une connotation un peu sexuelle. Donc, quand on dit que quelqu'un est un « délicieux », ce n'est pas bien de dire ça au niveau « première ministre », disons. D'accord, d'accord. De dire ça de la femme de votre hôte, c'est un peu déplacé. Oui, c'est ça. C'est le système le plus « bottom-up » de la Terre, la démocratie. Est-ce que c'est les gens qui décident ? Donc « bottom-up », c'est un terme très « business », déjà, un terme qu'on entend un peu plus dans la finance. Voilà, « bottom-up », c'est qu'il part de la base et qu'il remonte vers le haut. Exactement. Et donc, la façon dont il l'a utilisé, ça va, pourquoi pas. Lui vient du finance, ça je sais, donc ok. Par contre, on ne dit pas trop juste comme ça. On ne dit pas « bottom-up » toute seule. Donc, la façon dont il insère « bottom-up » toute seule, moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Vous pensez que c'est quoi, la volonté de glisser un mot anglais comme ça ? Moi, je crois que c'est ça. C'est un peu comme « ah oui, regardez, je parle anglais, j'ai utilisé un mot anglais, mais... » On a une dynamique qui, sur les sujets fiscaux ou les sujets sociaux, est en train de continuer à expliquer aux gens. Les amis, la bonne réponse, c'est d'en faire toujours moins. La meilleure réponse, c'est de baisser nos impôts. Il n'y a pas de limite. Race to the bottom. Personne ne pourra me suspecter de ne pas être business friendly, comme on dit. Tu auras, en quelque sorte, toujours une prime au freeriding. Et l'ennemi du bien commun, c'est le passager clandestin. Nous avons lancé en France une stratégie en la matière pour combler le gap, les inégalités salariales dans le quinquennat. Souvent, il y a des mots anglais qui sont dans la finance, dans le business, dans le management. Donc, oui, les petits mots comme « gap », « business friendly » ou « start-up », c'est un autre. Il y a des mots qui sont venus français, disons. Mais les mots comme les termes, disons comme « bottom up », « race to the bottom », ça, c'est les mots qu'on entend dans les infos, dans les articles, peut-être plus à l'écrit qu'à l'oral, ou peut-être un discours, peut-être, mais pas juste tous les jours. D'accord, même dans le monde de la finance, ce n'est pas le langage courant qu'on va utiliser tout le temps. C'est déjà l'expression un peu sophistiquée. Je crois, oui. Voilà, original. Jusqu'au bout, Emmanuel Macron. Alors, Marouane Mery, un petit mot peut-être sur sa gestuelle et son attitude, notamment quand il parle anglais. Est-ce qu'il est à l'aise ? Alors, je suis d'accord avec ce que peut dire le professeur d'anglais. Il est plutôt à l'aise quand il parle en anglais. Il parle mieux que la moyenne des Français. Maintenant, il y a deux facteurs qui sont limitants. Le premier, c'est son vocabulaire. Et le deuxième, on va dire, c'est sa capacité justement à être agile. Quand vous regardez sur le vocabulaire, si vous observez en fait ses réactions, à un moment donné, il va faire preuve justement de latence exacerbée. Oui, notamment sur Fox News. Exactement, quand il va dire authority, il va chercher les mots et en fait, ça va provoquer chez lui une saturation de la charge cognitive. What is it ? Alors, la charge cognitive, c'est l'effort mental que vous devez produire pour réaliser une action. Et en fait, quand votre charge cognitive est saturée, on va assister à une augmentation des réponses neurophysiologiques et également une augmentation de la latence, le temps de réponse. Et si vous regardez ses yeux, en fait, la nictation, le clignement des yeux, il ne va plus cligner des yeux pendant presque 10-12 secondes. Alors que sa moyenne, c'est plutôt 5 à 6 secondes. Donc en fait, on voit qu'il est mal à l'aise là-dessus. Et en fait, il a du mal… En même temps, pas facile de faire toute une interview pour Fox News en anglais. Exactement. Et en plus, l'accent tonique est mis au mauvais endroit. Quand on prononce authority, stress should be on the second syllable. Donc l'accent tonique devrait être sur la deuxième syllabe. Et comme il l'accentue sur la première syllabe, du coup, on a du mal forcément à le comprendre. Voilà. C'est pour ça que la professeure américaine ne le comprenait pas très bien. Alors ça, c'est quand il s'exprime en anglais, qu'il accorde ses longues interviews en anglais. Alors qu'il y a aussi tous ces mots anglais qu'il glisse dans ses interventions français, parfois à très 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 haute dose. Mariette Darigrand, qu'est-ce que cela renvoie de lui comme image ? Au-delà du côté entre guillemets business friendly qui veut peut-être faire passer sans doute d'ailleurs à travers ça. Oui, bien sûr, c'est la langue du monde économique aujourd'hui. Mais je voudrais dire d'abord que c'est la langue de beaucoup de gens en entreprise en France aujourd'hui. Ce n'est pas un anglais shakespearien. C'est le globish. C'est le globish du boulot. Je pense que c'est fait politiquement. C'est la première fois qu'on a un président qui parle anglais. Ça a été remarqué par exemple par Peter Stotterdijk, qui est un sociologue allemand, qui parle très bien français et qui a dit enfin la France arrive dans le monde. Mais du coup, qu'est-ce que ça renvoie, ce zèle justement aux expressions, ce zèle d'utiliser ces expressions parce que ça montre qu'il est jeune, qu'il parle bien anglais, mais qu'il n'y a pas un message subliminal justement parce que ce n'est pas toujours très bien pris. On a l'impression que c'est bien perçu en France. Il y a un Macron provocateur. Donc il y a un moment où, alors qu'il est président de la République française, engagé dans la francophonie, il donne tout de suite le signe inverse. Il fait très souvent ça, c'est son en même temps. Donc je crois qu'il a aussi une provocation à dire aux Français écoutez, il faut quand même savoir à peu près ce que ça veut dire, la langue des start-up, la langue du monde actuel. C'est un indice de modernité que parfois il agite de manière un peu provocatrice. D'accord, donc ça donne une image un peu libérale, entre guillemets, au sens français du terme. En tout cas, c'est comme ça que les médias l'analysent. Et les médias, c'est intéressant, sont souvent gênés par ce franc-anglais qu'ils présupposent arrogant par rapport à Madame Michu, comme d'habitude, mais parce que souvent eux-mêmes sont en retard par rapport à cette langue. D'accord. Alors, une langue du business, Jean-Marie Brome, c'est pas la langue du sport, quoique... Bien sûr, le sport a été inventé par les Anglais, si je peux dire, et de toute façon, c'est là également, de la même manière que dans les entreprises, c'est très up-to-date de parler l'anglais. Voilà, donc les entraîneurs parlent même... On parle plus d'entraîneur, on parle maintenant de coach. On a vu les mots du business, effectivement, à l'honneur chez Emmanuel Macron. Il y a aussi ceux du sport. Et ça commence très tôt avec une vraie volonté, dès la campagne, de se positionner comme un supporter aguerri. Une référence que seuls les Marseillais peuvent comprendre. Moi, je suis, comme beaucoup, un enfant de la génération du 26 mai 1993. C'est pour cela que, quand je dis que je soutiens l'Olympique de Marseille, on me dit pourquoi. Mais je dis parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Parce qu'ils m'ont fait pleurer, parfois. Parce qu'ils m'ont fait rêver, vibrer. Parce que le sport est fédérateur. Voilà, un sport fédérateur, sans doute la clé, à tel point qu'Emmanuel Macron se montre pendant ses premières vacances en train de taper le ballon toujours à Marseille. Et lorsque, au mois de septembre, la France obtient les JO, c'est une métaphore footballistique qui lui vient à la bouche. Cette histoire, c'est une histoire de passion et d'engagement. Et vous aviez un objectif, et vous l'avez fait. Et je dois dire que je me retrouve, parce que je suis là aujourd'hui, dans la situation, celui ou celle qui a conduit jusqu'à l'embute un ballon qui y était presque déjà. C'est pour cela que vous êtes toutes et tous réunis. Parce que c'est une histoire de cordée, cette aventure. De cordée à travers le temps, qui a rendu cette victoire possible. Voilà, c'est toujours là qu'on voit apparaître la fameuse expression premier de cordée qui sera très commentée. Mais restons sur le foot. Là, on voit bien que la référence est maîtrisée. Parfois, elle le sera beaucoup moins, comme ici à la toute fin de l'interview coup de poing face à Bourdin et Plenel. Un instant, cette fois inattendu. C'est un combat pour l'émancipation. Et c'est celui que je mènerai, vous l'avez compris, jusqu'à la dernière minute. Emmanuel Macron, nous avons terminé. Mais j'ai une petite information pour vous. Le Paris Saint-Germain a battu Monaco 7,1. Si j'ai bien compris, vous avez choisi la date du 15 avril pour ne pas vivre, vous, supporters de l'OM, ce sacre du Paris Saint-Germain. Je tiens à féliciter le Paris Saint-Germain pour cette victoire. Vous m'avez fait faire beaucoup de choses ce soir. Mais je souhaite que le parcours européen de l'Olympique de Marseille... Et Marseille a gagné à 3. Je me félicite de cette victoire, même s'il ne m'appartient pas ici d'être supporter de football. D'abord, sur l'image en tant que telle, c'est intéressant. Nous, on n'est pas spécialistes de gestuelle et de communication non-verbale, mais c'est intéressant le contraste parce qu'il finit, il parle de la place des femmes dans la société. On sent qu'il est presque agressif dans sa volonté d'incarner son propos. Et puis, quand on passe au foot, à la fois l'OM, il en parle tout le temps, donc ça devrait lui faire plaisir. Il a l'air presque gêné. Vous êtes un petit mot sur son attitude. C'est surprenant, quand même. Vous avez complètement raison. On sent qu'effectivement, il est fortement engagé quand il parle de l'émancipation des femmes. Et dès lors qu'il est interrogé sur le foot, pas la peine d'avoir travaillé pendant 20 ans sur l'analyse comportementale pour voir son comportement. Ce qui est important, c'est qu'on voit un faux sourire. Donc, vous n'avez que la partie basse du visage qui est activée. Voilà. Vous n'avez pas un sourire dit Duchesne. Le sourire Duchesne, c'est la contraction simultanée du muscle buccal et oculaire, ce qui va notamment affaisser les paupières supérieures, les pas de doigts, qui va provoquer les pas de doigts. Et en fait, effectivement, on voit qu'il est mal à l'aise au départ. Il a du mal à réagir. Il y a également des repenses neurophysiologiques puisqu'il rougit. Voilà. Et on a l'impression de voir un enfant, là, qui est pris à défaut. Ce qui change, en fait, du tribun qu'il pouvait être juste avant. Et donc, du coup, ce qui va le rendre quelque part un peu plus humain, il faut le reconnaître également, mais on voit qu'il est beaucoup plus mal à l'aise sur le sujet. Oui, mais c'est étonnant. Pourquoi ? Je sais que tu n'y répondais pas dans sa tête, mais enfin, c'est surprenant. Ce qu'on se dit, c'est ce que vous avez... La question est très personnelle, en fait. C'est qu'on lui demande de s'engager et, en fait, on lui demande son avis sur un sujet qui lui tue un taqueur. Et, en fait, comme il le dit à juste titre, il ne m'appartient pas de répondre sur ce sujet-là parce que je suis président de la République, sauf que là, on va chercher l'homme qui est. Oui, mais pourtant, il a fait toute sa campagne là-dessus. D'ailleurs, ça pose la question, justement, de cette utilisation, entre guillemets, du foot, ça, dont on voit bien qu'il a beaucoup mis en avant. Le président Macron, là, se retrouve dans l'ancien monde. Tous les présidents de la République, que ce soit Hollande, Sarkozy, etc., se sont présentés soit en tant que cyclistes, soit en tant que joggers, soit en tant que footballeurs. Je pense, par exemple, à François Hollande. Oui, mais lui, ce n'est pas n'importe quel footballeur. C'est footballeur supporteur de l'OM. Oui, mais tout le monde a été supporter de l'OM. Donc, voilà. Le problème, c'est que Macron, le président Macron, est gêné puisqu'il y a très peu de temps, il a assisté à la finale de la Coupe de France, où c'est le PSG qui a gagné face à un petit club, bon, 2-0. Donc, il passe son temps, effectivement, à se mettre en situation et je rejoins infantile. Le football, mais le sport en général, c'est un truc d'infantilisation. C'est une question qui concerne notre jeunesse passée. Et Macron, là, effectivement, il est pris à rebours sur... Oui, je suis aussi quelqu'un qui avait vibré en 93, lorsque, je suppose, Marseille avait gagné. Oui, voilà, j'imagine. Enfin, voilà, on n'est pas spécialiste du calendrier de l'OM, mais il pense que c'est ça. Ah, d'accord. Donc, pour vous, c'est un peu gênant parce qu'effectivement, ça fait de lui quelqu'un d'infantile et pourtant, et sur l'idée d'utiliser l'OM, vous dit tous les présidents... Mais il a le même point de vue que Tapie ou que tous les autres. D'accord. L'OM, l'OM, effectivement, c'est un club populiste, effectivement, qui oublie, d'ailleurs, en tant que président de la République, d'oublier qu'entre les matchs entre l'OM et le PSG, ça se termine toujours ou presque toujours dans le baston avec des arrestations de supporters. Donc, ce n'est pas franchement quelque chose qui unit. Le sport divise. D'accord. Et particulièrement, quand on parle de l'OM... Enfin, je ne veux pas dire un truc... Enfin bon... Non, il n'est pas supporter de l'équipe de France. Voilà, c'est pas là-dessus. Il viendra. Il viendra. Ça va venir bientôt. Mariette Darigrand, un commentaire... Je prends des risques en parlant de foot parce que bon... Et Mariette Darigrand, un commentaire sur cette façon d'utiliser les métaphores sportives, justement, par rapport aux anglicismes dont on parlait tout à l'heure. Alors, le sport, c'est la métaphore obligée du politique, depuis les Grecs. On le sait, le corps physique. Et d'ailleurs, nous, en français, on n'a qu'un mot pour dire le corps social et le corps de notre corps. Donc, on sait très bien que le gouvernant, c'est une image du corps social. Alors, il hésite, le gouvernant. Est-ce que je vais prendre un sport un peu original qui demande la précision de bon... Le tennis, c'est pas mal. Ou est-ce que je prends le sport le plus majoritaire, le plus populaire ? Et pour Macron, vous aurez remarqué que, évidemment, la dimension populaire, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Il est éduqué, il est bourgeois, etc. Donc, il va se servir, à un moment donné, du foot. Mais il n'avait pas choisi de le faire, là. Je dirais que c'est un tacle de Bourdin. Oui. Et voilà. Donc, là, il est pris au piège. Oui, mais quand la France remporte les JO, il y a à la fois le premier de cordée, l'alpinisme, puis les élitistes, et puis la métaphore footballistique, quoi. Oui, parce qu'elle est, en quelque sorte, obligée, d'une certaine façon. Elle est obligée. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est de faire varier un petit peu les plaisirs, si j'ose dire. Il faut peut-être qu'il se creuse la tête pour trouver d'autres sports. J'aurais tendance à lui conseiller d'être dans le collectif, quand même. Le tennis, c'est un sport individuel. L'accordé, ce n'est pas à droit par rapport à l'histoire de la cascade, de l'élite, etc. Donc, peut-être qu'il faut qu'il trouve un sport qui ne soit pas le foot, mais qui soit quand même assez majoritaire en France. Peut-être le rugby ? Oui, peut-être le rugby. Je voudrais juste ajouter que Mélenchon, lui aussi, est devenu subitement supporter de l'OM. Donc, effectivement, c'est une vertu magique, effectivement, d'être supporter de l'OM. Oui. Alors, vous avez parlé du tennis, Maria Derrigan, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron pratique le tennis, qui est un sport, effectivement, plus connoté. Là, je marche sur vos placements socialement, mais je pense que je ne prends pas trop de risques. Et alors, il le pratique parfois même à très, très, très haute dose, comme, par exemple, le week-end de Pâques, trois journées au touquet ponctuées de bain de foule. Alors, ici, c'est la tenue de tennis du samedi. Et puis, voilà maintenant. La tenue de tennis du lundi veille du premier jour de la grève des cheminots hostiles à sa réforme. Président, à moi sur la semaine. Je ne suis pas avec la SNCE. Vous inquiétez pas. Voilà. Le moment a beaucoup, beaucoup été commenté. Certains y ont vu un petit côté bling bling provoque. Et c'est vrai qu'on dit, il y a forcément une intention de communication à autant de mains de foule dans un seul week-end en tenue de tennis. Alors, vous disiez, ce n'est pas forcément habile. La question, c'est qu'est-ce que ça renvoie ? Alors, peut-être d'abord le spécialiste du sport, de prendre position sur ce sujet de la SNCF, comme ça, dans ce week-end tennistique. C'est le style punchy. Ah. Voilà. Le sportif, c'est rentrer dans l'art. C'est écraser l'adversaire. Macron a tout son style politique. C'est effectivement, je veux gagner, je veux être le premier, je veux être le meilleur. Et donc, il imposera effectivement ses choix politiques. y compris aux cheminots. Ah, mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une métaphore, le match de tennis, du match avec les cheminots, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Ah, vous pensez ça ? Vous pensez que... Et le problème du sport, c'est d'être le meilleur. En tennis, on vous parlait à chaque tour, d'éliminer. Éliminer au premier tour, éliminer au deuxième tour. Effectivement, le but du sport, c'est d'éliminer l'adversaire et d'être le meilleur, d'arriver au bout. Et d'écraser même l'adversaire derrière le tour. L'humilier, le fusil à bout portant, vous avez toutes ces métaphores qui sont effectivement, en connotation, très agressives. Oui, enfin, là, il y a la métaphore du match. Ce n'est pas la métaphore de l'agressivité. Quoique dans la voiture, c'est agressif, c'est ça ? Ne lâchez pas. Oui, je ne lâcherai pas. Oui, oui, ne lâchera pas. D'accord. Et tout le problème des coachs en sport, c'est de dire, effectivement, on tiendra jusqu'au bout. D'accord. Donc, ce n'est pas le sport élégant, c'est le sport pour gagner. Mariette d'Arrigan, vous disiez, je lui conseille autre chose que le tennis. Là, ce moment-là, cette mise en scène, mais très volontaire, n'était pas la plus habile pour vous ? Pour moi, c'est une sarkozerie. C'est-à-dire qu'il a fait comme Nicolas Sarkozy, y compris dans la partie trop rapide sur la SNCF. Vraiment, on n'est pas très, très loin du Karcher. Mais la question, c'est ça, comme vous dites, il y a sans doute une intention de communication. Jean-Marie Brome, donc ça peut être volontaire. Je pense que ça lui échappe, justement, puisqu'on est sur le... Je pense que ça lui échappe quand même de dire, effectivement, une parole un peu trop oral. Emmanuel Macron, c'est le premier politique depuis très longtemps, peut-être depuis Pompidou, qui met de l'écrit dans son oral. Quand il descend de ça, quand il est beaucoup trop oral, que ce soit en anglais ou en français, à mon avis, il déroge à son personnage. Oui, Marwan Meri, Jean-Marie Brome disait qu'il y a le sport, effectivement, pour gagner le match. Mais presque le combat avec cette agressivité, vous la sentez dans son attitude, là ? Oui, et puis surtout avec le col qui est relevé, alors qu'il traduit également une classe assez bourgeoise. Vous savez qu'on redresse, en fait, le col de son polo. Et puis après, il est interpellé par un militant ou bien personne dans la rue, et c'est vrai qu'il va répondre du tac au tac. Parce qu'encore une fois, c'est sa façon d'être, et comme pouvait l'être un peu le président Sarko. Comme dit Mariette d'Arrigan, il y a normalement plus d'écrit dans son frasé. Bien sûr, sauf que là, en l'occurrence, je pense que ça lui a échappé. Quand on lui dit ne lâchez rien, vous pouvez compter sur moi. Il va mettre moins d'une seconde pour répondre. C'est qu'en l'occurrence, il a besoin d'être présent. C'est pour ça qu'il va répondre. Ça faisait trois jours que le match de tennis durait. Il est à fond dedans. Oui, bien sûr. Il n'avait pas forcément à répondre là-dessus. Et d'ailleurs, dans d'autres circonstances, je ne pense pas qu'il aurait répondu. D'accord. Alors, le sport, c'est le combat. C'est aussi la poignée de main. Un rituel riche en messages. Là aussi, que le président semble prendre très au sérieux. Comme lors de ses rencontres avec trois chefs d'État qui donnent du fil à retordre. Merci à vous. Très bien. Merci à vous. Un trois poignées de main viriles qui seront déclinées dans un balai d'accolades. Très commenté lors du récent voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Et ce, bien que le contexte se tende sur le nucléaire iranien récapitulatif. Des accolades, des poignées de main et des déclarations de Donald Trump entre les deux. RELATIONSHIP. En fait, j'aurai ce petit morceau de vendeur pour... C'est un morceau. Nous devons le faire parfait. Il est parfait. Nous avons donné 1,8 billion en cash. C'est incroyable. C'est ridiculeux. Il ne devrait jamais être fait. Mais nous allons parler de ça. À ses côtés, le président français en caisse. Je l'aime beaucoup, mon ami. Merci. Applaudissements. 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 Alors, se serrer, se toucher, même lorsque ça va mal, on pourrait penser que ce n'est que de la diplomatie. Eh bien, pas forcément. Comme le montre cet autre extrait. Alors, c'est dans un contexte complètement différent. Il est face à deux infirmières. Emmanuel Macron à l'occasion de la visite d'un centre pour autistes. Et vous allez voir, il est là aussi question d'une poignée de main refusée. Il y a des réorganisations à faire parce que vous avez raison que c'est très dur de parler des urgences. C'est des fermetures pour l'instant. On est dans les fermetures de postes. Il n'y a pas dans une voie. C'est pas dans une voie. C'est pas dans une voie. C'est pas dans un départ sur deux en retraite. Si, il y a des situations de postes qui n'y arrivent pas tous les jours. C'est ça. C'est des situations de postes. Il y a un départ dans les activités de service. Moi, je pense que c'est ça. Là, vous parlez. Je vous écoute. J'ai la courtoisie, alors que vous ne m'avez pas serré la main, de vous répondre et parler avec vous. Je ne serrerai pas la main. Pour moi, vous êtes... Bonjour. Je vous remercie. Mais je dis simplement qu'il y a la courtoisie pour les familles et les soignants de l'autisme de laisser parler d'autisme. Je suis là tous les jours, moi. Je suis là tous les jours à 5 heures du matin. Voilà. De l'importance des poignées de main. Là aussi, Jean-Marie Brome, c'est une vision sportive de la politique. Tout à fait. Mais toute la ritualité sportive, ça consiste à se serrer les mains, à s'embrasser, à sauter les uns sur les autres et à se papouiller, etc. Donc, effectivement, le problème du sport, c'est à la fois le contact viril, mais correct, comme disent les journalistes. Et en même temps, effectivement, les congratulations physiques. Les gens se touchent en permanence et se serrent les mains ou tapent dans les mains, etc. Tout le rituel sportif, c'est ça. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est ça parce qu'on a l'impression, effectivement, qu'il prend beaucoup sur lui face à Donald Trump et qu'il fait un grand effort diplomatique. Mais en fait, pas forcément, ça fait partie de la logique du match. C'est ça ? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, les sportifs, notamment les rugbymen, ils se sont affrontés physiquement très violemment. Et à la fin, effectivement, ils s'embrassent, ils se papouillent, ils se serrent la main, ils se congratulent et ils font la troisième mi-temps ensemble. D'accord. Alors, oui, Marwan Meri, sur ces moments ? Alors, ce qu'il faut profondément regarder ici, c'est la poignée de main et notamment la façon dont Emmanuel Macron cherche à reprendre l'ascendant. Si vous regardez notamment la poignée de main… Erdogan, pareil, lui passer la main derrière le dos, lui prendre la main à ce niveau-là, c'est une façon également de reprendre l'ascendant. Et ça, on le revoit notamment auprès d'énormément de chefs d'État dans le cadre politique. Et là, on est dans quelque chose de très maîtrisé à chaque fois. À très très maîtrisé. Toute la gestuelle est maîtrisée. Complètement et notamment quand il est face à Donald Trump, qui est beaucoup plus grand que lui. Regardez ce qu'il fait à la fin quand il se quitte. Voilà, Emmanuel Macron va lui passer le bras en cordée à le dos pour lui montrer en fait que c'est lui qui le guide. C'est lui qui a l'ascendant. Et ça, c'est hyper important dans le gage comportemental. Oui, très maîtrisé, effectivement, mais alors, et face aux infirmières pour le coup, beaucoup moins. C'est ça qui est intéressant, finalement. Exactement. Là, en l'occurrence, vous le voyez, il est mal à l'aise. Il y a trois signes qui vous permettent de le voir. La déglutition qui va accélérer. Le corps qui va se détourner en fait de l'infirmière parce qu'elle est mal à l'aise. Et le troisième point, normalement, il est à l'aise plutôt que quand il va répondre. Et là, il va prendre du temps. La latence va augmenter. Ce qui fait que ça va traduire effectivement un mal-être. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il repart. Et finalement, il revient pour leur dire, c'est vous qui ne m'avez pas serré la main, Marie-Ette d'Arigrand, sur cette manière de gérer l'échange, un commentaire. Parce qu'on a l'impression, finalement, que c'est lui qui coupe l'échange. Parfois, à ce côté. Avec les infirmières. Avec les infirmières, oui. C'est quand même assez difficile, là, pour le coup. Oui, parce que l'échange est très long. D'ailleurs, on en a gardé comme petit bout. C'est quand même... Ça n'est pas médiatisé. Ce qui me... Enfin, dans aucun sens du terme, il n'y a pas de codification. Il n'y a pas de rituel. C'est une expérimentation, d'une certaine façon. Donc, que les politiques... Qui l'aiment bien d'habitude. Dans laquelle il est à l'aise d'habitude. Dans laquelle il est à l'aise d'habitude. Mais enfin, il est peut-être moins à l'aise vis-à-vis d'une femme dont il sait que le métier est quand même compassionnel, etc. Que je pense à ce qui s'était passé avec Whirlpool. Ou là où il y avait vraiment du combat avec des syndicalistes. Un échange viril, voilà. Je pense que c'est quand même objectivement difficile à ce moment-là. Et c'est intéressant qu'on le regarde par opposition à ce qui s'est fait avec Trump. Où il y avait, à mon sens, de la séduction Trump. Et donc, il y a une sorte de ballet. D'ailleurs, il a employé le mot bromance. Bromance, qui est à la fois la virilité fraternelle, brother, et la romance en Trump. Je pense que c'est une des pensées qu'il a eues. Je ne sais pas s'il a réussi. Oui, mais effectivement, avec ce langage de l'accolade très maîtrisé, une bonne poignée de main avec les infirmières, ça aurait peut-être aidé à clarifier les choses. Alors, on l'a vu avec tous ces moments dans l'émission. Effectivement, Emmanuel Macron inaugure des champs communicationnels nouveaux. Anglicisme à haute dose. Métaphore sportive plus que d'autres. Diplomatie de la poignée de main. Mariette d'Arigan, que pensez-vous du bilan de ces opérations et dans ces nouveaux champs de communication ? Je pense que nous allons avoir un déploiement d'identité. C'est-à-dire, par exemple, prenons un de ces mois qui est le punchy. Vous disiez, c'est quelqu'un qui va au combat, qui est un brillant compétiteur. Mais il va avoir, dans les mois à venir, à être un réconciliateur. Aujourd'hui, il n'est pas très bon encore là-dessus. Il faudra sortir du champ sportif, parce que tout le monde n'a pas envie de faire la troisième mi-temps en s'embrassant dans les vestiaires, c'est ça ? Et puis ça va être des enjeux beaucoup plus forts, autour de la laïcité, la multiculturalité, etc. Vous pensez, comme Mariette d'Arigan, que cette métaphore sportive n'est pas forcément adaptée quand il faut réconcilier, justement ? D'ailleurs, Macron, qui prétend avoir été formé à la philosophie par Ricœur et quelques autres, il faudrait bien de relire Ricœur, Castroladis et les philosophes grecs, justement. La démocratie, ce n'est pas effectivement la victoire par chaos. C'est ce qu'ils cherchent en permanence. Donc, la démocratie, c'est aussi la conciliation, le compromis, la réunification. Macron a réussi l'expo quand même de diviser le pays. D'accord. Et pour finir sur le thème de l'émission, vous pensez que ces champs, justement, des anglicismes aux métaphores sportives font partie, justement, de ces vecteurs de division ? Comment un paysan d'Auvergne peut se reconnaître, effectivement ? Il peut parler anglais. Bon. On va tous s'y mettre. Alors, merci à tous les trois. Merci à Marie-Levaux et à Priscilla Michel qui se sont levées au premier de préparer cette émission. Merci à Aurélien Pallier-Colineau qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site depuis le Sénat pour voir et revoir tous les deux amis. ... ... ... Le paysan d'Auvergne, s'il veut survivre dans le monde global, il faut qu'il fasse un peu d'anglais. ...